Bonjour, je suis Valérie Zaoui, co-présidente au MEDEF en charge de l'emploi et de la formation. Je suis également chef d'entreprise des sociétés ESTIA gouvernante Evaneor. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'être membre du jury du prix Aboro. J'ai été incroyablement surprise et épatée des parcours des candidates et des personnes qui sont arrivées leaders de ce prix. Toutes avaient des parcours de vie extrêmement intéressants, extrêmement difficiles, mais leur motivation et l'implication qu'elles ont eue au sein de leur entreprise leur a permis de remporter ce prix et d'être une grande fierté pour leurs entreprises. Je me suis vraiment fait la remarque de me dire que c'était des exemples extraordinaires pour notre jeunesse. Pouvoir montrer aux jeunes que même sans avoir un parcours éducatif très important, même en ayant raté des étapes de sa vie professionnelle, on peut rebondir, on peut avec de l'investissement personnel, avec de la motivation, en se remontant les manches comme on dit, on peut y arriver dans l'entreprise. Donc vraiment l'entreprise c'est l'école de la vie et on aime ces parcours qui sortent de l'ordinaire. Alors le MEDEF aujourd'hui s'associe au prix de la réussite parce que pour nous le prix de la réussite représente les valeurs qui sont très importantes dans l'entreprise calédonienne. Elle fait la part belle aux autodidactes. Pour nous c'est également un beau challenge de commencer son activité professionnelle comme salarié pour gravir les échelons et enfin être un élément indispensable dans la vie de l'entreprise. On peut dire que la formation initiale bien sûr si elle est importante, elle n'est pas l'élément clé du parcours professionnel. On a l'opportunité toute sa vie de pouvoir se former et c'est vraiment ce qu'ont bien compris les personnes qui représentent aujourd'hui ce prix de la réussite. Chaque journée est une chance d'apprendre et d'apporter dans sa vie professionnelle. Donc oui la première étape qui est la formation initiale est importante mais elle n'est pas la seule et tout au long de notre vie on a l'opportunité de se former. Alors les parcours atypiques au sein des entreprises c'est toujours une force pour l'entreprise. Avoir des personnes capables de rebondir, capables à la fois d'affronter les épreuves de leur vie privée et de leur vie professionnelle et toujours trouver des solutions, pour ma part je trouve que c'est une chance exceptionnelle dans l'entreprise. Quand une porte se ferme une autre fenêtre s'ouvre et les gens qui ont cette capacité de rebondir et de s'adapter sont des éléments clés dans l'entreprise. Les valeurs que nous avons un plaisir de partager avec le prix de la réussite c'est l'investissement des salariés dans la vie de l'entreprise pour un meilleur service et pour toujours plus de services aux calédoniens.